Bonjour, je me présente, Touré à la France, je suis présidente de l'association Les maths en scène. Cette association existe depuis 2016 et qui fédère des enseignants, des chercheurs, des doctorants. Et l'objectif c'est de faire découvrir la culture des mathématiques et des sciences de l'informatique. Donc ici on venait au centre Henri-des-Balles, c'est la deuxième édition de l'événement En Piste pour les maths. Cet événement a été co-organisé avec le centre Henri-des-Balles, dont Marie Sorin. Et l'objectif c'était de proposer aux scolaires du quartier Toulouse de Troyes des animations autour des mathématiques, de l'informatique, souvent animées par des chercheurs et des doctorants, puis des enseignants, et puis aussi un spectacle. Donc on a reçu cette année 39 classes sur toute la semaine du 5 au 10 octobre, et c'est dans le cadre de la fête de la science. L'association Les maths en scène a pour but de présenter les mathématiques au grand public et aux scolaires d'une façon qui diffère de ce à quoi ils sont habitués. Par exemple on essaie de montrer les maths autrement, c'est le slogan d'ailleurs du festival qu'organise l'association. Alors moi j'anime aujourd'hui un atelier qui s'appelle l'atelier robotique. Donc moi je suis vice-président de l'association depuis un an, l'association existe depuis 4 ans. Je suis chercheur aussi, donc mon métier à la base c'est chercheur en mathématiques. Mais j'ai toujours aimé vulgariser, présenter les choses au grand public, et j'ai envie de moi-même de transmettre un peu ce qu'on fait. Transmettre des maths c'est pas évident, parce que les maths sont très abstraites, très pointues parfois, donc on choisit des choses qu'on peut présenter au public, et on leur présente d'une façon qui est soit ludique, soit qui montre comment les mathématiques s'appliquent dans la vie de tous les jours. Le premier événement qu'on a organisé c'était le festival des mathématiques qui a lieu tous les ans à Castanay en mars. Aujourd'hui on me présente un atelier qu'on a déjà présenté, qui s'appelle le maths et couture. C'est un atelier qui permet aux enfants de découvrir les mathématiques de façon ludique, notamment en abordant tout ce qui est formes géométriques, le triangle, le rectangle, après les droites, les diagonales, les chiffres. Ça permet de changer la vision des maths, puisque les mathématiques c'est une matière qui malheureusement n'est pas tout le temps appréciée des enfants, donc ça permet qu'ils aient un autre aspect, et de découvrir qu'avec les mathématiques on peut s'amuser, et on se retrouve avec des enfants qui sont très réceptifs, qui s'amusent, les parents qui participent aussi, et en fait ils repartent en plus avec une création, et tout en ayant abordé des mathématiques sans s'en rendre compte, et c'est des ateliers très participatifs. On me présente des contes mathématiques, qui sont des contes que j'ai écrits, avec l'envie de transmettre l'image que moi j'ai des maths, cette idée des maths comme quelque chose de beau, de vivant, de vraiment vivant, et de profondément humain. Les maths peuvent nous émerveiller, mais aussi nous pousser à déployer notre intuition et notre créativité, et donc voilà, c'est cette idée des maths que j'essaye de transmettre, non pas en expliquant des maths, mais en mettant en scène cette idée, avec des personnages qui sont souvent des enfants, et qui ont une problématique qui n'est pas du tout mathématique, et qui vont assez naturellement se retrouver dans une situation mathématique, de recherche mathématique. Nous on est de Lyon, et donc c'est Math en scène qui nous a trouvés, et ce que ça m'apporte, c'est évidemment de rencontrer le public, mais c'est aussi pour moi surtout de rencontrer Math en scène, l'association, et tout ce qu'elle fait, et du coup de voir d'autres approches des maths, parce qu'en plus je trouve que l'association des maths en scène a pour spécificité d'inviter des gens qui sont très différents, et qui ne sont pas tous dans l'angle jeu, ou tous dans l'angle problème atelier, ou tous dans l'angle conférence, etc., qu'il y a vraiment de tout, et c'est hyper enrichissant de voir un peu ce que font les autres. Pour moi c'est vraiment une occasion de rencontre qui est très chouette, et qui est très enrichissante. Donc l'association les maths en scène, je vous l'ai dit, fédère des enseignants, des chercheurs, tous des passionnés, et vraiment l'objectif c'est de montrer les maths autrement, les maths dans tous les domaines. Et donc nous organisons un festival tous les ans, en plus de l'événement en piste pour les maths, pendant la semaine des maths, qui se fait donc sur Castaner et sur les villes tout autour de la ville de Castaner, auquel on va proposer des spectacles, des conférences, des ateliers sur 12 pôles d'activité, autour de l'intelligence artificielle, autour des jeux mathématiques, autour de maths et espace, dans le domaine spatial, alors qu'on est à Toulouse, donc on fait le lien dans le domaine spatial. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble d'activités où on montre les mathématiques dans tous les domaines. L'année prochaine, la thématique c'est maths et société, et le festival se fera la semaine du 5 au 25 mars 2021. Qu'est-ce que je peux dire de l'association ? C'est une association de passionnés, et c'est une association de partage, une famille. Voilà, ce qu'on nous dit quand on fait nos événements, c'est très familial. Voilà, c'est une famille, et l'objectif c'est, tout ce travail c'est pour partager et donner aux autres. On va utiliser nos connaissances et puis nos réussites. Par exemple, l'an dernier, on a fait un partenariat avec le lycée Julfille de Carcassonne pour monter une journée scolaire dans le cadre du festival Les maths dans tous les états, dans le lycée. Alors maintenant, vous connaissez l'association. Ah oui ! Donc venez, on se dit, on est en 2020, donc en 2022 pour la troisième édition d'En Piste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !